C'est un rendez-vous auquel Sergueï se rend à reculons. Faut que je monte au premier étage, j'ai compris, merci. Le visage fermé, l'air grave, il essaye de ne rien laisser paraître, mais en réalité, ce jour-là, derrière cette porte du tribunal de Kiev, il s'apprête à vivre l'un des pires moments de sa vie. Sergueï est venu récupérer les certificats de décès de toute sa famille. Ça, c'est celui de ma femme, Tatiana. Là, celui de ma fille de 9 ans, Alice. Et le troisième, c'est celui de mon fils de 18 ans, Nikita. Tous les trois sont morts le 6 mars dernier, alors qu'ils tentaient de fuir Irpine et leur immeuble bombardé. Ce matin-là, Tatiana, 43 ans, se rend en voiture avec ses deux enfants et ses parents jusqu'au pont détruit à l'entrée de la ville. C'est là qu'elle décide d'abandonner son véhicule et de finir le trajet à pied. Ils ont commencé à passer par le pont vers 9 heures, quand un premier obus est tombé dans la rivière. Ma femme et mes enfants ont couru et ils se sont cachés sous le pont. A ce moment-là, un deuxième obus est tombé, pas loin de l'endroit où il se trouvait. Ils ont continué à marcher et quand ils sont passés devant l'église, un troisième obus est tombé. Mes enfants ont été tués sur le coup. Si on se base sur les résultats de l'examen d'autopsie, mon fils était positionné à droite de l'obus et ma fille se trouvait juste derrière lui. La mère de famille, elle, est grièvement blessée. Elle décèdera quelques minutes plus tard à l'hôpital de Kiev, loin de son mari, coincé à Donetsk depuis le début de la guerre. Sergei apprend ce qui s'est passé sur Twitter. Lorsqu'il découvre une photo de la tragédie et des victimes allongées au sol, il reconnaît alors les affaires de ses enfants. Ça, c'est le sac à dos que ma fille portait le jour de sa mort. On peut voir l'étage de sang. Et là, c'est celui de mon fils. Il y a des trous de mortier. À l'intérieur, il y a ces affaires. Elles sont criblées d'éclats de mortier. J'ai même retrouvé des petits morceaux d'obus à l'intérieur. Ils sont très petits, mais ils sont capables de transpercer le corps humain. En une fraction de seconde, la guerre a tué toute la famille de Sergei. Il ne lui reste aujourd'hui que quelques souvenirs. Des vidéos. Des photos qu'il regarde en boucle. C'est ma fille Alice. Elle faisait de la danse. Elle aimait dessiner. Elle apprenait l'anglais. C'était une enfant de 9 ans. Normale, joyeuse et talentueuse. Nikita, lui, il était en deuxième année à l'université. Il voulait devenir informaticien. Je peux pleurer, mais je ne le fais pas devant mes amis pour ne pas les attrister. Je pleure uniquement quand je suis seul. J'essaie de reprendre mes esprits, petit à petit. Aujourd'hui, Sergei est revenu du Donbass. Il est hébergé à Kiev chez des amis. Un peu moins d'un mois après la mort de sa famille, il essaye de rassembler toutes les preuves possibles pour alimenter les accusations de crimes de guerre contre la Russie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !